Hey, yo à tous y à tous les amis, c'est Ekar et nous sommes en compagnie de Vitality Raptor, salut ! Hey, bonsoir les amis, comment allez-vous ? Eh bah, ils peuvent pas te répondre, hein, écoute, c'est un peu difficile, on va pas s'en cacher. C'est un peu complexe. Alors, du coup, poteau, aujourd'hui, donc, je te réclame parce que la CD créative, il nous a sorti du lourd, il nous a torsé du lourd. Ouais, je suis au courant, je suis au courant, je suis au courant, j'ai eu la photo. Ah ouais. Donc, nous avons donc le premier véhicule qui a été teasé depuis un moment et je pense que, voilà, à peu près tout le monde connaît la gueule du véhicule. Donc, c'est une voiture. Donc, moi, directement, j'ai pensé à la Nissan Skyline, la coupe de la voiture, comment elle est et tout. Ah là là, ça me fait trop penser à une Skyline. Après, ça me fait penser aussi à une Subaru ou une Mitsubishi, hein, ou voir même des Chevrolet Camaro et des Ford Mustang. Ça se peut aussi. Non mais c'est vrai que ça a une belle gueule. Après, est-ce qu'ils ont voulu faire une Skyline ? Est-ce qu'ils ont voulu faire un véhicule qui est déjà sorti, qui existe déjà ? Ou alors, c'est juste, bah, le truc, il ressemble, il ressemble, bah, ça, quoi. En fait, ça se trouve, c'est des hypothèses à la con, mais bon. Ouais, ouais. Donc, voilà, ça, c'était pour le premier véhicule. D'ailleurs, la mise à jour, je ne sais pas du tout quand elle va sortir. Alors, moi, on m'a dit que c'était entre le 21 et le 28. Après, bon, c'est ce qu'on me dit tout le temps en live. Voilà. C'est ce qu'on me dit aussi. Voilà. Et, du coup, nous avons le deuxième véhicule qui est sorti, mais très, 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 très... Attends. Très récemment. Mais, bon, moi, je ne vous cache pas que quand j'ai vu l'image, le premier truc qui m'est venu, ce n'était pas une moto, hein. Non, vraiment. Non, moi non plus. Moi, je t'ai dit, voilà, non. Pas une moto pour moi. Ça, c'est pour moi, c'est une espèce d'avion futuriste ou quoi que ce soit, ça. Alors, ouais, enfin, après, je ne sais pas. Dans les commentaires de Créatif Désursion, tout le monde dit que c'est une moto. Alors, moi, je... Voilà. Pour moi, ça se peut qu'ils le disent, hein. Après... Bah, après, tu sais, j'ai l'impression qu'on est un petit peu comme, tu sais, chez le psychologue. Quand il met une tâche d'encre, qu'il referme le livre et qu'il dit, c'est quoi, ça ? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que c'est, photo ? Devine. Bah, moi, en vrai, les gens, franchement, je vous le dis, la première chose qui m'est venue, c'était une arme... C'était un truc qui ressemblait à l'arme photon, tu vois. Je pensais que c'était un photon amélioré. Après, on n'en sait rien, hein. Je ne sais pas ce que ça peut être, hein. On n'en sait rien du tout. Sachant aussi, les gens, qu'on m'avait donné une petite photo. Donc, je vais l'incorporer au montage, je pense, par là. Et, euh... C'était une photo. Donc, ils avaient fait une sorte d'FAQ, je crois, sur le site Instagram. Et, euh... Donc, il y avait les deux représentants de CD. Et il y avait des armes un petit peu représentées un peu partout dans leur décor. Et, il y a une arme qui est un petit peu cachée par le développeur. Ah, et je me suis dit... Peut-être que ce sera des nouvelles armes pour après. Mais, on verra. Bon, ça, après, c'est des hypothèses. Mais, euh... Pour moi, bon, ça peut être une moto, ça peut être une arme, ça peut... Je ne sais pas. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un café, hein, Raptor ? Un café. Un café. Alors, du coup, là, le sujet... Pour toi, Raptor, qu'est-ce que ça va apporter, ces nouveaux ajouts ? Bah, déjà, moi, je dis, je pense que... Du coup, si c'est vraiment une moto, je pense que les grands, elles vont nous servir à faire des cascades pour peut-être avoir des missions. Ça peut nous servir comme défi, par exemple, la voiture. Je pense aussi, ça peut nous servir à faire des cascades, bah, bien sûr, à se balader dans la map. Je pense qu'il y aura certains défis à faire avec les véhicules, et je pense que ça va être vraiment trop bien. Ouais, je pense... Pour moi, c'est mon opinion, hein, personnellement. Bah, ouais, ouais. Sachant que les gens aussi... J'ai oublié de vous le montrer. Mais, encore une fois, voilà, dans mon petit screen, voilà, c'est un bug que Waskai avait eu. Et, en fait, dans le menu, quand tu lances la game, donc, ça n'arrive pas sur tout le monde, hein, mais bon, sur PC ou sur mobile, des fois, t'as l'interface des futurs véhicules qui apparaît. Bah, tu sais, moi, je l'ai. Moi, tu sais, je l'ai, le bug, là, des fois. Ah, tu l'as, c'est pas ? Putain, moi, j'ai jamais eu, moi. Je l'ai de temps en temps. Je l'ai pas tout le temps, mais je l'ai de temps en temps, ouais. T'as le petit compteur, mais t'as même un truc de décent, je crois, avec, ouais. Ok, ok, ok. Mais déjà, tu vois, donc, ce petit truc-là, ça nous montre qu'il n'y a pas de nitro, par exemple. Tu vois, parce que sinon, on aurait fait un design de nitro, tu vois, dans les bars. Ah bah non, il n'y a pas de nitro, je pense pas. Mais, euh, donc, ça sera pas comme Fortnite, et c'est bien, hein, parce que Fortnite, tu prends un quad, tu prends un avion, tu prends une bicyclette, t'as un turbo dessus, quoi, c'est... Qui sert à rien, d'ailleurs. Qui sert à rien, ouais, ouais, bon, voilà. Après, j'ai vu qu'il y avait une barre de vie sur le véhicule, donc, à mon avis, il va pas falloir faire les fous à sauter d'une falaise avec ton véhicule, tu vois. Non, parce que si nous deux, on a une voiture, je pense que ça va vite finir à être broyé, sinon. Ah, ça va. Ah, mais je pense, ouais. À mon avis, ça va finir en défi Skybase. Est-ce qu'on peut atterrir et on peut décéder jusqu'en bas ? Ça va être ça. Ah, ouais, ouais, c'est ça, ouais. Je vais te faire des réals et tout. Oh, loulou. Non, mais en vrai, je pense que ça peut être bien, les gens. Donc, comme l'a dit le poteau Raptor, je pense qu'on aura des futurs défis, des futures missions avec ça. Je pense qu'on pourra peut-être même faire des figures, qui sait, hein. Peut-être qu'on pourra faire, je sais pas, un backflip. Et un backflip, ça te comptera des petits points. Et il y aura une mission, atteigner 1100 points, par exemple, dans une partie ou un truc comme ça, tu vois. Ça pourrait être cool. Oui, atteigner tant de points pour faire des drifts, pas d'un type, pas d'un tas. Ouais, ça peut être cool. Ça peut être cool. Ça peut être bien, ouais. Alors, par contre, je vais te poser une autre question aussi. À ton avis, est-ce que les véhicules, est-ce que les motos vont être surcheatées ? C'est-à-dire que, par exemple, dès que tu croises un véhicule, bah, en fait, il va aller tellement rapidement que, bah, si t'es dans la zone, bah, t'es sauvé, quoi. Est-ce que tu penses que ça va importer un réel impact sur les sièges, sur les trampolines, sur le... Voilà. Pour moi, pas, ouais, un petit peu, parce que, bon, si on prend une moto à la place d'un siège et de table, logiquement, la moto va aller plus vite que le siège et de table pour aller dans la zone. Donc, je pense que moto-véhicule, je pense que les véhicules, oui, vont être assez cheatés, carrément. Ouais. Je pense. Je pense que tout ce qui est siège et de table, les trompes-pleins, etc., je pense que ça va vite être mis de côté, pour certaines personnes. Je pense qu'à mon avis, et surtout que récemment, on a eu un up des Crafts, donc, sur les sièges, qui sont passés de 4 à 6. Je pense que s'ils mettent les véhicules derrière, je pense que le siège, globalement, si tu trouves un véhicule, tu l'utilises plus, quoi. Tu le prends, ouais, puis tu prends le véhicule, et puis tu t'en vas. Ça, c'est vrai, de 4 Crafts à 6, pour faire un siège à la table, ça fait beaucoup, ça fait vraiment beaucoup, hein, quand même. Ouais, ça fait beaucoup. Après, bon, tu peux trouver, allez, un petit bonhomme, ça te fait 5 Crafts. Ouais, bon. Mais bon, maintenant, j'espérais que les ours, ils donnaient beaucoup, hein, maintenant. Ils te donnent 5, mais je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ours qui sont grappants, avec un arbre, hein. Ouais, mais bon, après, à quoi ça sert, d'un côté, de ré-up le siège, si le taux d'ours est amélioré, quoi ? Rien du tout. Ça sert à rien, quoi, ça revient au même, quoi. Hier, toi, j'ai, pardon, tout à l'heure, j'ai fait une petite game, je suis tombé sur, si c'est tout d'un coup, quoi. Ah, ouais, 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 ouais. C'est sûr. Bon. Ah. Ouais, par contre, petite blague entre nous, ils pensent à up le taux des ours, mais ils pensent pas à nerf le lance-flammes et les taux de drop de roquettes, de grenades, et tout ça, hein. Ça, non, ils pensent pas, ça, non. Ouais, parce qu'il faut dire que c'est chiant quand tu commences une game, tu fais deux coffres, bah, t'as toutes les grenades du jeu et t'as un lance-grenade, t'as un roquette. Mais pour contre, t'as pas d'Aka, t'as pas d'Oscar, t'as pas d'Uzi, t'as pas... C'est vraiment très rare. C'est très, très rare, hein. Moi, je dis, maintenant, c'est devenu plus rentable de loot une maison plutôt que loot des coffres parce que dans les coffres, le taux de drop sur les explosifs, c'est beaucoup trop important. C'est ça, c'est beaucoup trop. Bref, en tout cas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, mon petit Raptor ? Pour moi, pas, non ? Non ? Ah, ok. Eh bah, sur ce, moi, je pense que la vidéo est terminée, les potes. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, mettre un petit like. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Raptor qui est dans la description. Il a fait une vidéo avec moi. Donc, c'est sa vidéo de lancement. Donc, ce serait cool de l'aider et de vraiment le booster, le petit Raptor. Voilà, donc, on peut voir. Il est avec moi. il parle bien, il propose des idées. Voilà, il est gentil et il est cool et surtout, il boit du café. Donc, voilà. Il peut être que bon, tu vois. Bon, allez sur ce. Par contre, n'allez pas vous abonner si vous n'aimez pas le contenu. Je vous le dis tout de suite, s'il vous plaît. Voilà. Et en plus, il a une bonne mentalité. Il a une bonne mentalité. Et en plus, on entend la musique que quelqu'un s'est abonné sur ma chaîne alors qu'on est en vidéo. Le fail, mais c'est pas grave. En tout cas, en plus, il y aurait eu la petite bande-annonce. Au moins, il y aurait eu 100% de nos vidéos. Voilà, comme ça, tu vas plus dire merci. Voilà, c'est ça. Bon, allez sur ce, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à faire ce que je vous ai dit juste avant. J'allais me répéter et c'est mal. Et sur ce, moi, je vous dis bisous, portez-vous bien et on se retrouve dans de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501